Monsieur le directeur du cabinet, madames et messieurs les députés et honorables participants. Je tiens tout d'abord à présenter l'un des comités exécutifs de l'Angers Accès Handicap pour la promotion des droits des personnes handicapées, mes sincères remerciements au président de la République pour avoir donné une impulsion durant cette décennie au développement social des handicapés à Jogouti, sans oublier M. le Premier ministre pour son soutien ineffectible. En effet, durant le mois d'avril de l'année 2006, nous avons tenu sous le parrainage de la Première Dame un atelier sur les problématiques des handicapés qui se déroulait ici même, en présence des membres du gouvernement, députés et sociétés civiles dans son ensemble. A l'issue du stade civil, plus de 120 recommandations ont été élaborées, et ensuite, entre autres, accessibilité aux lieux publics, programmes en discôle, gratuité de soins selon le taux d'invalidité, paraplegie ou cas grave, insertion socioprofessionnelle, obligation d'emploi par le biais du quota. Nous nous voulons en réjouissant car il y a une quinzaine de jours de cela, le 20 avril 2009, le gouvernement a ratifié tous les projets de loi sur les personnes handicapées. C'est une journée historique pour les handicapés jégoutiens qu'il faut s'allier au passage. Bien sûr, ces lois feront l'objet des débats et adoptions au niveau de l'Assemblée nationale dans un futur proche, et enfin s'imposent une large responsabilisation du secteur public et privé sur les applications de ces lois pour le bien-être social de cette frange de la population jégoutienne. Tâche qui incombe fortiori au secrétariat d'État à la solidarité nationale. Toutefois, nous exhortons les enjeux nationales handicapées à se constituer en conseil national consultatif des personnes handicapées pour travailler main dans la main avec le gouvernement. D'autre part, depuis 2007, la direction de l'ATU des femmes de Balbala nous a soutenus en formant des femmes handicapées en informatique, coiffure et etc. Elle a aménagé l'accessibilité par la mise en place des rampes d'accès. Prochainement, il y aura un nouveau programme pour la formation artillerie. Et ma question s'adresse à madame la ministre de la Promotion de la Femme. Que préconisez-vous à ces femmes handicapées dans ce domaine qui peut donner accès à une insertion professionnelle directe ? Car être handicapée et mère de famille n'est pas une mal à faire. C'est un cas vraiment vulnérable. Merci. Dernière partie, avant de passer la parole à M. le ministre de l'Emploi pour réponse. Bon, on va essayer de prendre les questions dans l'ordre où elles se présentent, n'est-ce pas ? Alors, d'abord la question de l'internaute. Sa question c'est, pourquoi on ne donne pas un congé de maternité aux femmes actives, c'est ça, d'un an, au lieu de trois mois, dix jours ? C'est une année sabbatique ? Est-ce que c'est accorder une année sabbatique à la femme ? Moi je pense que ce n'est pas accorder une année pour la femme, ça c'est vraiment mon point de vue. Je pense que ça ne plaît pas en faveur de l'intégration de la femme dans la vie politique et publique. Mais c'est un débat qui est lancé et mon point de vue c'était ça. Le chef du village de Tadjura, Renan, qui nous a remerciés, moi je tiens aussi à lui rendre des remerciements, c'est Hume Parkhad Siraj, c'est une personnalité influente qui nous appuie vraiment dans le secteur de Tadjura, dans tous les domaines, et surtout dans le domaine de la lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est une personne convaincue qui a participé, il n'y a pas longtemps, à un atelier régional qui a eu lieu à Addis-Adeba, sur le consensus des religieux de la corne de l'Afrique. Vraiment je voudrais le remercier pour son engagement en faveur de la protection de la femme, de la fille russienne. Bon, Zom Zom, elle a fait beaucoup de constats, et c'est vrai, ce n'est pas une question, en tant que, si on a fait une personne qui a participé à notre Saviourg, et en L'admirative de moi, C'est-à-dire un ado que nous avons mises mais ce n'est pas le thème qui n'est pas le thème mais si il a eu le décès, il y a eu des gens qui ont été un mafri et je ne l'ai pas eu les gens qui ont été en train de se sentir et que je n'ai pas eu les cigare. Il y a eu le thème, sauf qu'il y a eu le thème en plus de 6 ans. Je vous dis, Ismael Omer, il y a une grande la réunion qui a été en plus pour la réunion dans le mois des gens et des gens ont été en plus des plus de plus de plus des plus de plus des plus de plus Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, Monsieur Mohamed Ali, représentant des handicapés. Monsieur Mohamed est très engagé dans la question de l'handicap. Nous avons beaucoup collaboré avec lui. À un moment, on avait même fait un atelier de sensibilisation à Balbala. Nous avons aussi fait un don de fauteuil à ses adhérentes. Je pense que c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Mohamed Ali. Maintenant, vous avez aussi remarqué que l'atelier des femmes de Balbala intègre dans son cursus de formation des femmes handicapées pour l'accès, n'est-ce pas ? Au niveau des rampes d'accès, mais aussi au niveau des toilettes. Donc, on a pris en compte, ça, c'est la démarche inclusive. C'est-à-dire, nous ne devons mettre personne sur le bord du chemin, quelles que soient ses capacités, mais aussi s'il a une mobilité réduite. Maintenant, puisque vous-même, vous l'avez dit, Monsieur Mohamed Ali, c'est que nous avons déjà intégré ces femmes qui vivent avec un handicap. Si, déjà, nous avons fait tous ces efforts, je ne pense pas que le reste sera oublié. Donc, nous poursuivrons ces efforts. C'est vrai, ce n'est pas facile, nous nous poursuivrons. La question du tourisme ? Oui, la question du tourisme ? Oui, peut-être. Hôtellerie ? Oui, c'est ce que je veux dire.